354 kg de déchets ménagers seraient produits par un habitant français par année. Des chiffres fous qui ne sont pas du tout en faveur de la protection de l'environnement. Mais il n'est pas trop tard pour changer d'habitude, et ces prochaines astuces vont vous permettre de réduire la quantité de votre poubelle de moitié. Le concept ? Jeter moins et vivre mieux. Des cartons au lieu d'emballages jetables. Polluants, superflus et coûteux, les emballages jetables sont surtout là pour faire joli, mais ils ne vont vous servir qu'une seule fois. Arrivez à la maison, ils vont vite remplir votre poubelle. En alternative, on utilise des cartons ou des gros contenants pour transporter nos courses, des tote bags ou on préfère même acheter certains produits en vrac. Entre économie et minimum de gaspillage, les avantages sont multiples. Des gourdes en inox pour remplacer les bouteilles en plastique. Ah le plastique, les plus écolos savent à quel point il peut être dangereux pour l'environnement. Au lieu de cumuler les bouteilles de plastique chez soi, on préfère donc utiliser une gourde en inox qui pourra nous accompagner partout afin de nous garder hydratés. Au lieu d'acheter des bouteilles d'eau qui reviennent chères avec le temps, utilisez l'eau du robinet filtrée. Des carafes filtrantes ou des filtres eaux sont disponibles au grand nombre sur le marché. Des compotes pour transformer les fruits périmés. Vous avez oublié l'existence de quelques fruits dans votre frigo et ils sont désormais trop mûrs ? Ne les jetez pas, vous pouvez facilement les remplacer en compotes en les laissant fondre dans une casserole, ajouter d'un peu d'épices ou de sucre vanillé. Pareil pour les légumes que vous n'aurez qu'à mixer pour avoir des potages. Un composteur pour réduire les déchets de cuisine. Les vers de terre et les micro-organismes vont se charger de transformer les coquilles d'œufs, marques de café ou les épluchures de légumes en un compost riche et très efficace pour nourrir le sol. Vous pouvez également y ajouter des débris végétaux à l'exemple des feuilles mortes ou de branches pour ajouter plus de nutriments au compost. L'avantage, en plus d'être une tâche facile, elle est gratuite. Et les tailles sont différentes sur le marché. Entre un modèle de balcon ou de jardin, le choix doit se faire en fonction de l'espace dont vous disposez. Des boîtes hermétiques pour stocker les aliments. Au lieu d'user d'un papier aluminium ou d'un papier film, on utilise les boîtes hermétiques pour conserver nos aliments. Ils permettent d'autant plus une meilleure organisation dans la mesure où elles peuvent être facilement étiquetées pour mieux vous retrouver. Les boîtes hermétiques peuvent également être utilisées dans le concept de cuisine par l'eau où vous allez cuisiner d'avance tous les plats de la semaine. Pratique pour ceux qui manquent de temps. Cuisiner avec les restes de la veille. Les restes de la veille deviennent un festin du lendemain. Avec un peu de créativité, le résultat donne de belles recettes qu'on a plaisir à déguster. On transforme les restes de légumes en cakes salés, le reste du pain en pain perdu ou on fait même des chips à l'aide des épluchures. Miam ! Facile et économique à la fois, on adore. Des cosmétiques solides pour un minimum de déchets. À l'ère où la protection de l'environnement est au cœur de tous les débats, les fabricants ont décidé de proposer des cosmétiques solides sans ou avec un minimum d'emballage, et plus durables dans l'utilisation. Shampoing, savon, déodorant ou même dentifrice peuvent désormais être remplacés sans que leur efficacité en soit impactée. Pas très glamour dirait certains, mais relativement économique. Des produits réutilisables ou recyclables dans le temps. Évitez à tout prix les produits à usage unique dont entre autres les lingettes en plastique, les films alimentaires, les cotons démaquillants ou encore les papiers essuie-tout. On les remplace par des produits qui peuvent être utilisés jusqu'à l'infini à l'exemple des chiffons en microfibre, des bocaux hermétiques, des filtres à café rechargeables ou encore des stylos rechargeables. Il existe même aujourd'hui des cotons-tiges lavables que vous pourrez réutiliser plusieurs fois. Le don de vêtements qu'on ne porte plus. Partout en France, on trouve des bennes de recyclage dédiées aux vêtements. Certains vont être vendus en friperie tandis que ceux qui sont en mauvais état vont être transformés en combustible ou de nouvelles matières. A défaut de ne pas avoir ce type de bennes dans votre voisinage, n'hésitez pas à faire une sorte de dépôt-vente, de les vendre en ligne, de les troquer ou tout simplement de les donner à ceux qui sont dans le besoin. Des objets abîmés qu'on répare, mais qu'on ne jette pas. Plutôt que de jeter dès qu'un appareil commence à mal fonctionner, on répare ou on va chercher un coup de main dans un repair café. Dans la mesure du possible, on préfère également louer ou emprunter au lieu d'acheter des appareils qui vont nous servir qu'une seule fois. Un bon point pour le portefeuille, mais aussi pour l'environnement. Un tri efficace des déchets. A chaque déchet sa poubelle. En fonction de leur catégorie, les déchets sont divisés en deux types, les déchets organiques et les déchets non organiques. Les déchets organiques sont des déchets provenant d'êtres vivants et qui peuvent être décomposés par la nature, tandis que les déchets non organiques sont des déchets provenant de matériaux traités par l'homme, comme le verre, le papier, les métaux, etc. Dans tous les cas, il est important de se conformer aux codes couleurs qui peuvent être différents selon le syctom. Ce simple geste participe à un bon processus de recyclage. Faire ses produits ménagers soi-même. Cette astuce permet de réduire les déchets, minimiser les achats inutiles, mais également d'avoir des produits nettoyants efficaces à petit prix. Et le petit plus, c'est qu'ils sont généralement à base de produits naturels. Le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, le savon de Marseille, les huiles essentielles ou encore le citron sont quelques-uns des ingrédients dont vous aurez souvent besoin pour réaliser diverses recettes nettoyants fait maison. Le recyclage des objets et produits qui ne servent plus. Les meilleurs déchets sont ceux qui n'existent pas. Pour cette raison, on décide de faire du neuf avec du vieux et les possibilités sont nombreuses. Les pots de confiture se transforment en pots de rangement, les palettes en divers meubles design, le papier journal en papier peint ou encore les vieilles commodes en jardinière. Bref, les idées de décorécup ne tiennent plus qu'à votre créativité. De bonnes habitudes pour minimiser les gaspillages alimentaires. Autre secret pour avoir moins de déchets, achetez mieux et adoptez de bonnes habitudes. Au lieu d'embarquer tout ce qui nous passe sous le nez dans une grande surface, on fait une liste des courses préétablies selon une liste de menus de la semaine. Idéalement, n'attendez pas d'avoir faim pour faire vos courses, car vous risquez de vous laisser tenter par trop de produits qui ne vous serviront même pas. Moins de consommation de papier. Tout ce qui peut être envoyé ou lu en numérique n'a pas forcément besoin d'être imprimé. Pour les cas où l'opération est obligatoire, imprimez en recto verso. Vous avez fini de lire votre journal ? Pensez également à le passer aux voisins.